Mercredi 20 novembre, c'est le dernier jour du Collogue international des Trois-Rivières organisé depuis le lundi 18 novembre au centre Intombois. Le premier intervenant, c'est Mgr Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kengi, qui a abordé l'apport sociologique du Jubilé d'or de Bandundou pour une mémoire créative. Dans son exposé, l'évêque Kwambamba est revenu sur l'apport significatif de l'Église catholique dans plusieurs domaines parmi lesquels l'éducation, la santé et la religion. Il a également rappelé que cette commémoration est un moment d'arrêt et d'évaluation. On ne peut pas penser Bandundou sans faire mention explicite de l'apport de l'Église catholique qui peut se réjouir d'avoir significativement contribué à l'émergence de la vie de manière originale et irremplaçable dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la promotion des valeurs morales et humaines, de la formation intégrale de l'homme. Le deuxième intervenant est l'ingénieur Eman Moutima Sakrini qui a passé en revue l'état des infrastructures de Bandundou. Au sujet de la RN17, l'ingénieur Moutima précise que les travaux d'asphaltage sont en cours. J'ai parlé aussi de la route entre Mongata et ici, qui est l'élément essentiel des développements de la ville parce que ça va permettre à ce que les biens circulent entre Kinshasa et la ville des Bandundou. Ce projet-là est en cours de lancement déjà. Les études vont démarrer, les études d'asphaltage de la route entre sa totalité, financées par la Banque africaine des développements, vont démarrer bientôt. Pour sa part, le professeur Tazi Julien, président de la commission sciences et développement, membre du comité organisateur des festivités du cinquantenaire, s'est dit satisfait du déroulement du colloque et revient sur les principales recommandations formulées. Plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la création d'un cadre susceptible à pérenniser les acquis du colloque, la mise sur pied d'une équipe composée d'un enfant de la ville de Bandundou qui puisse élaborer le plan de développement de la ville de Bandundou afin que les choses changent. Signalons que les travaux du colloque international des Trois-Rivers clôturés à ce jour ont évolué dans cinq ateliers, dont l'atelier politique, socio-culturel, économico-financier, jeunesse et nouvelles technologies et infrastructures. Et lesquelles l'intelligence se parlent ? Sous-titrage Société Radio-Canada